Bonjour à tous, on est sur le stand Deep Silver parce qu'on a vu plein de jeux Deep Silver et notamment un certain Dead Island 2 que tu as bien pu regarder, c'était pas ici, c'était en bien close door on avait une session à 8 joueurs, donc voilà de la coop c'était assez chouette, après il y a quelques trucs qui m'ont un peu déçu mais bon, après je pense que les fans de la série s'y retrouveront globalement c'est très joli, ça met même un peu à genoux les PC sur lesquels on a testé puisque ça ramait quand même parfois sévèrement et visuellement c'est envoyé du steak ? visuellement ça envoie du steak on peut le dire après tu sais il y a toujours cet effet un peu blurry avec du flou de partout des éclairages qui pètent, enfin bon, bref, esthétiquement ça on voit après sur le gameplay c'est plutôt classique c'est à dire tu vas enchaîner des gros coups, des petits coups des exécutions suivant ta classe moi j'avais pris un speeder, pas le truc de Yann Solo dans Star Wars non, 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 j'avais pris un speeder, c'était l'une des 4 classes qui étaient disponibles on avait le choix nous entre berserker et speeder donc soit un type qui se bat avec un petit flingue et une genre de... et plutôt rapide genre... un genre de couton super rapide soit on avait le berserker, le gros bourrin ouais, classique et du coup en fait on a fait des missions en coop c'est à dire qu'on était lâché en plein hollywood, hollywood dévasté et on était je crois dans la... comment dire... suburb... suburb, la banlieue, la banlieue de Los Angeles et du coup en fait on a exploité le seamless multiplayer ça veut dire qu'en gros tu peux soit coopérer, soit entrer en compétition avec les autres joueurs soit cohabiter, enfin coexister c'est à dire chacun fait sa petite popote et du coup les développeurs nous ont proposé d'aller dans un premier lieu fouiller un shop où il y avait des batteries qui nous ont permis de rendre notre arme électrique donc en fait tu infliges des genres d'état aux zombies il y a toujours un système de craft quoi où tu peux modifier... il y a toujours un système de craft, voilà là c'était automatique, genre on shoppe un certain nombre de batteries au bout d'un moment notre couteau était électrique et du coup en fait ça permettait de stun les gros ennemis puisqu'il y a beaucoup beaucoup de nouveaux genres de zombies dans ce Dead Island 2 donc voilà ça promet, après on a rejoué la même mission en mode on coexiste donc là tout le monde faisait ce qu'il voulait et c'était un gros bazar euh... t'avais un compteur de zombies tués c'était assez rigolo on voyait genre ah bah tiens lui il en est à 80 je vais essayer de tuer un max de zombies tu pouvais quand même faire de la compète ouais voilà tu faisais un petit peu de compète donc c'était assez rigolo après moi il y a toujours ce petit aspect je tape mais je sais pas si ça marche tu sais enfin c'est un petit peu à la manière d'un MMO c'est à dire que tu vois pas trop les dégâts sur la... voilà t'as une barre de vie en fait donc classique mais du coup en fait t'as vraiment l'impression parfois de taper dans le vide genre il fait le coup et puis en fait ça touche mais ça descend un petit peu sa barre de vide ouais donc ça c'est peut-être un peu troublant pour les nouveaux venus mais en tout cas voilà ça a l'air de fonctionner comme il faut c'était de la pré-alpha ce qu'on a vu et voilà moi je trouve ça plutôt chouette après on attend de voir sur les versions suivantes bah parce que là c'est vrai que je voilà et au démarrage il y a encore du temps pour évoluer au fur et à mesure donc on verra au fur et à mesure et à chaque fois qu'on le verra nous et bah on vous en reparlera comme ça vous saurez l'évolution effectivement merci beaucoup mon petit Panta mais merci à toi on va continuer de visiter un petit peu les autres stands on va continuer chez Deep Silver et peut-être encore des trucs à voir on s'équipe pour de nouveaux reportages bisous bisous merci 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 merci